Bonjour à tous, en direct de Sant'Expo sur le plateau de la French Care et BPI France. Nous allons voir ensemble comment construire une politique de prévention sur le long terme. Après avoir eu le point de vue de l'APHP, nous allons réfléchir ensemble au modèle économique de la prévention en santé avec un autre acteur du système de soins, la MGEN. Bonjour Jérémy Sechet. Bonjour Elvige, merci de votre invitation. Vous êtes le directeur de la stratégie des projets Assurance et Santé à la MGEN et puis vous avez aussi le rôle d'ancien directeur du groupe hospitalier Antib Sophia Antipolis. Donc vous avez, et c'est ça qui va nous intéresser dans cette table ronde, une double vision publique privée, établissement de soins assureurs. D'où ma première question finalement, est-ce que les acteurs publics et les acteurs privés de l'assurance santé prévoyance travaillent de la même façon dans le déploiement de la politique de prévention ? Alors ils travaillent essentiellement en complémentarité puisque si l'on devait décrire de manière extrêmement synthétique le système, nous avons d'un côté l'assurance maladie et d'un autre côté les complémentaires santé qui déploient chacun et chacune des dispositifs de prévention à destination d'une part de leurs assurés sociaux, d'autre part de leurs adhérents. Le cas spécifique de la MGEN consiste pour nous à avoir une délégation de la part de la CNAM de gestion du régime obligatoire, c'est-à-dire que pour une partie des 4 millions de personnes que nous protégeons, nous assurons le rôle d'assurance maladie de régime obligatoire, donc à destination de ces populations, ce qui nous amène à avoir d'une part des actions de prévention relevant de logique de santé publique et donc relayant les campagnes de prévention de la CNAM et d'autre part des actions de prévention plus spécifiques relevant de notre rôle d'assureurs mutualistes. Et pour vous donner un chiffre, nous sommes à 285 000 actions de prévention en 2023, c'est quasiment le double de l'année précédente. Donc effectivement, cette question de la prévoyance, de la prévention, pardon, qui a toute son importance au sein de la MGEN, alors vous le disiez, 4 millions d'assurés, si on prend le groupe VIVE dont vous faites partie, c'est plus de 10 millions de personnes assurées en français sur 6, vous avez donc une réelle possibilité d'impact en termes de prévention, est-ce que vous arrivez à toucher tous les publics, à sensibiliser tous les adhérents ou vous assurer à l'importance de la prévention ? Alors nous assurons des publics relativement différents puisque la MGEN est connue comme étant la mutuelle de l'éducation nationale, mais nous sommes référencés dans de nombreux ministères, nous travaillons avec des collectivités territoriales en lien avec la mutuelle nationale des territoriaux et nous travaillons avec des hôpitaux au sein de la fonction publique hospitalière. Alors oui, nous nous efforçons de répondre aux attentes et aux besoins des populations que nous protégeons avec une préoccupation constante et c'est, je pense, un vrai savoir-faire de la MGEN et du groupe VIVE, c'est de à la fois s'adresser individuellement à nos assurés sociaux et à nos adhérents, mais également s'adresser aux employeurs publics, que ce soit l'éducation nationale, les ministères ou les établissements hospitaliers. Et pour vous donner une illustration très concrète, nous avons mis en place des dispositifs de prévention en lien avec l'éducation nationale. L'un d'eux s'appelle Vocalise et il consiste à préserver de manière efficace et créative l'outil de travail des enseignants et cet outil de travail, c'est leur voix. Évidemment, bien évidemment. Du coup, comment est-ce que vous arrivez à faire remonter ces besoins ? À la fois les employeurs vous les indiquent, les individus vous les indiquent. Comment vous collez au plus près finalement des besoins de prévention de chacune des populations ? Alors nous connaissons évidemment les besoins de santé population par population. Le sujet dans l'état actuel de la réglementation, et c'est positif, c'est de pouvoir s'adresser à ces populations dans le respect du RGPD et dans le respect de la protection de leurs données personnelles. Donc nous avons deux leviers que nous mettons en place. Un premier levier qui consiste à communiquer auprès de ces populations en leur donnant la possibilité de nous rejoindre. Nous avons par exemple un dispositif qui s'appelle Vive Optime, un autre dispositif qui s'appelle Mon Stade. Et donc nous communiquons pour inciter les adhérents qui le souhaitent à nous rejoindre. Et donc au niveau de Vive Optime, nous avons 50 000 personnes qui suivent ce programme. Et donc pour vous donner un chiffre, par rapport à la population générale, ces 50 000 personnes se caractérisent par 10% de dépenses de santé en moins liées à l'absentéisme en ayant suivi ce programme. Et puis l'autre dimension, c'est bien entendu d'être en contact extrêmement étroit avec les employeurs, avec les organisations syndicales pour coller au plus près de leurs attentes en matière de prévention des risques professionnels. Très bien. Et effectivement, vous avez cité deux dispositifs numériques de prévention, donc Mon Stade et Vive Optime. Le rôle du numérique est crucial aujourd'hui dans le déploiement de ces actions de prévention ? Oui, le rôle du numérique est absolument essentiel. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes très fortement mobilisés, à l'AMGEN et au groupe Vive, aux côtés de l'ACNAM et de la DNS, dans le déploiement de mon espace santé, pour que le plus grand nombre de nos assurés et de nos adhérents puissent activer leur compte. Ça a d'ailleurs eu un certain effet, un impact positif. Et au-delà de ça, je vois deux dimensions qui sont absolument clés pour l'assureur mutualiste que nous sommes. La première dimension, c'est que le digital nous permet de franchir le dernier kilomètre visant à s'adresser à nos adhérents. Je vous parlais de Vive Optime. Si vous voulez recourir à la solution Vive Optime quand vous êtes adhérent ou adhérente MGEN, sur la base du volontariat, vous remplissez un questionnaire en ligne, vous avez un algorithme qui tourne et ensuite, vous avez un coach qui vous propose un parcours digital en mobilisant des leviers de nutrition, d'accompagnement physique et sportif ou d'accompagnement psychologique. La deuxième dimension importante du digital, c'est que cela permet de déployer des dispositifs avec des économies d'échelle. Donc, ça permet d'aller chercher finalement un plus grand nombre de professionnels en gardant un niveau de financement de ces dispositifs de prévention qui soit supportable pour les assureurs mutualistes parce que la prévention, pour nous, c'est un investissement et donc l'enjeu, c'est le retour sur investissement que nous pouvons avoir. C'est effectivement la question suivante que je voulais aborder avec vous, cette notion d'investissement, parce que tous ces dispositifs numériques ont effectivement un coût. comment est-ce que vous le financez et est-ce que c'est les employeurs, les assureurs, comment est-ce que tout ça finalement est déployé ? Alors, dans l'état actuel des choses, nous finançons ou co-finançons la majorité des dispositifs de prévention puisque nous considérons que c'est notre mission d'assureur mutualiste. Un assureur n'a pas simplement vocation à couvrir un risque, qui a vocation à prévenir aussi ce risque et, lorsque le risque est survenu, à l'accompagner le mieux possible au bénéfice des adhérents. Et donc, les adhérents sont soit individuels, soit des employeurs. Dans le cadre de la généralisation des contrats santé-prévoyance collective liés à la réforme de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires, Dans les appels d'offres, il y a des dispositifs de prévention qui sont prévus. L'enjeu aujourd'hui, pour être très direct, c'est quand même de franchir un cap, de franchir une dimension supplémentaire pour développer cette politique de prévention qui est appelée par les pouvoirs publics. Et il y a probablement deux enjeux. Premier enjeu, c'est de démontrer le retour sur investissement à un niveau macro et à un niveau micro de ces actions de prévention qui sont mises en oeuvre. Nous y travaillons avec des scientifiques indépendants à la MGEN. Et le deuxième niveau, c'est d'identifier quel est le modèle économique du financement de la prévention pour les prochaines années et sur qui il repose au-delà des assureurs publics et privés. Alors, vous employez un terme qui, finalement, est tout à fait compréhensible. Et vu qu'on parle de santé humaine, il est aussi un peu choquant. Ce retour sur investissement, comment est-ce qu'on peut l'exprimer autrement ? Parce qu'il y a, bien sûr, des économies liées aux dépenses de santé. Mais il y a aussi, j'imagine, pour les adhérents, des avantages en termes de bien-être et de bien-vivre au sein de la définition de l'OMS de la santé. On ne dit pas seulement en absence de maladie. Alors, absolument. L'ensemble des actions de prévention que nous mettons en place font l'objet d'une évaluation qualitative. Nous l'avons fait récemment dans le cadre de notre partenariat avec Liv visant à accompagner nos adhérentes souffrant d'endométriose. 80% de nos adhérents sont des adhérentes dans la fonction publique. Et donc, nous avons des scores de satisfaction de l'ordre de 80-90%. Sachant que nous nous sommes adressés à nos collaboratrices, à nos adhérentes et puis également à des employeurs publics avec le GHU Paris Neurosciences. Au-delà de ça, l'évaluation quantitative est quand même extrêmement importante. Et c'est l'exemple que j'évoquais tout à l'heure. Vive Optime, la population suivie par ce programme versus la population générale. 10% de dépenses de santé en moins. C'est moins d'absentéisme. C'est un retour à l'emploi qui est facilité. Et donc, les bénéficiaires de ces actions de prévention que nous portons, en ordre de grandeur, c'est d'abord l'assurance maladie, ensuite l'employeur et enfin la complémentaire santé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est positif, au-delà de l'impact extrêmement important que cela a pour les individus et les personnes protégées. Et c'est le cœur de notre action. Vous parliez du modèle de financement, du modèle économique de ces actions de prévention, par qui le faire porter au-delà de l'assureur. Les employeurs, vous venez de dire, se retrouvent dans ces campagnes de prévention. Meilleure santé des employés, moins d'absentéisme, gain d'efficacité, vous venez de le dire. Les employeurs ont du coup une responsabilité énorme dans le déploiement de ces politiques de prévention. Comment est-ce qu'on peut le... Quelles sont les perspectives et les transformations pour demain, là, sur ce sujet ? Alors, c'est une responsabilité partagée, naturellement, entre les assureurs, les pouvoirs publics et les employeurs. Et je sais que nous sommes tous mobilisés pour essayer d'inventer à la fois les financements et les modalités de demain. Je me positionne en tant qu'ancien employeur public, en tant qu'ancien directeur d'hôpital, qui a été confronté dans ces structures, comme beaucoup d'autres directeurs, à des problématiques d'absentéisme, à des problématiques d'attractivité. Et j'aurais été ravi, à l'époque, d'avoir des interlocuteurs me proposant des programmes de prévention. Et je le dis souvent, mais pas simplement sur le mode de l'humour. J'aurais préféré consacrer un petit peu plus de ma masse salariale à ces actions de prévention et un petit peu moins aux dépenses d'intérim, qui sont coûteuses et qui ne solutionnent que le court terme. Donc, c'est vraiment une responsabilité partagée. C'est ensemble que nous pouvons trouver les solutions pour avoir une politique de prévention digne de ce nom. Il est clair que les employeurs en général et les employeurs publics sont conscients de cette responsabilité qui est la leur. Et donc, nous sommes en train, puisque nous sommes à Sant'Expo, de développer les modèles et les expérimentations avec les employeurs publics, CHU et centres hospitaliers pour aller dans cette direction. Je voudrais qu'on revienne sur quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure et qui est extrêmement important. C'est l'obligation de la complémentaire santé pour la fonction publique. La quasi-totalité des contrats seront désormais collectifs. Ça n'était pas le cas. Peut-être que ce n'est pas assez su. Est-ce que réellement tous les Français vont bénéficier de cette obligation de complémentaire ? Ou est-ce que certains vont passer entre les mailles du filet ? Et je pense notamment aux micro-entrepreneurs, selon le statut. Est-ce que cette obligation va réellement toucher tout le monde ? Alors, on a déjà des niveaux de couverture qui sont extrêmement importants au regard des mécanismes de solidarité qui se mettent en place, en complément des mécanismes assurantiels pour couvrir ces dépenses de santé. Je vais vous répondre plus précisément sur les populations que nous protégeons. Et vous savez que nous protégeons essentiellement, pas seulement, mais essentiellement des fonctionnaires. Et donc, il est vrai que cette réforme de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires va réparer une petite injustice par rapport au secteur privé qui a bénéficié de l'ANI. Donc, l'ensemble des fonctionnaires vont pouvoir bénéficier d'une complémentaire santé avec un financement de l'employeur. Et par exemple, dans la fonction publique hospitalière, ce n'était pas forcément le cas, puisqu'il y avait un fameux article 44 prévoyant des dispositions spécifiques et se traduisant parfois par des trous dans la raquette. Donc, oui, cette réforme de l'assurance santé prévoyance collective va permettre d'élargir le champ de couverture vers plus d'égalité au bénéfice des fonctions publiques. Et donc, pour nous, assureurs, c'est évidemment une très bonne chose, mais qui nous amène, pour revenir au sujet de la prévention, à accélérer avec les employeurs sur la prévention, puisque véritablement, quand on regarde les spécificités des fonctions publiques et les spécificités de la fonction publique hospitalière, nous sommes à Sant'Expo. L'enjeu, c'est vraiment de prévenir la survenue des risques professionnels dans les établissements, parce que c'est un élément d'attractivité. Et nous tombons assez facilement d'accord avec les employeurs sur cet enjeu, qui est un enjeu extrêmement significatif. Et qui a son importance aujourd'hui dans la fonction hospitalière particulièrement. Absolument. Merci beaucoup, Jérémy Séché, directeur de la stratégie des projets d'assurance et santé à la MGEN. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.